Musique On va s'arrêter un petit peu sur le L45. Quelles sont les nouveautés ? Essentiellement, je dirais trois points. Le demandeur d'un long domaine est seul responsable du choix qu'il va faire. Donc c'est la première fois que ce genre de petite phrase est indiquée dans une loi. Jusqu'en juillet 2011, la FNIC avait pour habitude de l'indiquer dans sa charte de nommage. Mais jusqu'à présent, ça n'avait pas pris une dimension légale. Ensuite, l'arrêt du premier arrivé, premier service s'applique. Également, il y a une nouveauté. Il veut dire qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de réservation, de préenregistrement. C'est le premier arrivé qui va faire sa demande, qui va excervir. Et enfin, troisième nouveauté, l'office d'enregistrement qui est en charge d'une procédure de réunion vitif. Donc ce sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un peu vrai en fait avec l'ancien cadre égal et notamment l'ancien décret qui avait en fait supposé que l'office d'enregistrement générait une procédure de litige, mais qui était au regard d'un décret très précis. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'ancien nom en fait de cette réglementation. Je fais un quiz aujourd'hui. Ça ne pense pas à un P, non ? Pré-Predec. Personne n'a entendu parler. Donc c'était une procédure de réunion vitif gérée par la CNU et qui en fait visait à appliquer des cas de réunions manifestes d'une décret. Donc c'était très très précis. Donc ça a disparu maintenant, je dirais, la nouveauté s'appelle Cyreli. Donc Cyreli qui veut dire système de résolution de litige. Il n'y a pas plus de simple. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le décret est arrivé, comme je le disais, quelques mois plus tard. Et là, il a donné pour la première fois également, dans un cadre légal, des définitions dans ce qu'on appelle l'intérêt légitime et la mauvaise foi. La plupart d'entre vous ont certainement entendu parler de ces critères-là, mais au vu de l'UDRP, souvent il y a eu des décisions de l'UMPI, en fait, qui parlent de la mauvaise foi et de l'intérêt légitime. En France, ça n'existait pas. Donc on a intégré dans ce décret ces définitions-là. Alors le règlement Cyreli, donc, est l'émanation directe de ce nouveau cadre légal et de ce nouveau décret. Il a été donc entièrement approuvé par le ministre chargé des communications électroniques le 21 octobre 2011. Son règlement a fait l'objet d'une publication en tournant officiel le 3 novembre. Et il est entré en vigueur le 21 novembre 2011. Donc, autant vous dire qu'on va fêter l'anniversaire, je crois, demain. Je vous ai fait grâce, en fait, de l'article complet du 456. J'ai simplement mis quelques éléments qui me semblent importants dans cet article, notamment qu'une autre personne qui démontre un intérêt à agir peut demander, donc, dans le cadre de cette procédure, l'office d'enregistrement, une suppression ou un transfert de nom de domaine. L'AVNIC, donc l'office, statut sur les deux noms de suppression selon une procédure contradictoire. Il est prévu tout un tas de petits détails dans ce 456. Je n'entre pas justement dans le tag parce que ça serait un petit peu, je dirais, pas très normatif. Mais en dessous, je vous ai donc mis les points essentiels à retenir. Cette procédure, elle est entièrement interne, donc, à l'office. Il faut un intérêt à agir pour le requérant. Si jamais on décide de faire intervenir des tiers, il faudra alors des règles d'éontologie, de transparence qui seront fixées dans le règlement de la procédure. La procédure, donc, doit durer deux mois au maximum. La procédure est contradictoire, donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une navette entre les parties. Et ça veut dire qu'en fait, les pièces qui vont être déposées par le requérant sont visibles par le titulaire. Et lorsque le titulaire a répondu, ces mêmes pièces sont visibles par le requérant. Mais la navette s'arrête ici. Enfin, les décisions qui sont prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire, donc, en première instance, ou pas en comité d'appel. Alors, la propriété d'un dossier. Évidemment, en fait, cette procédure est entièrement en ligne sur une plateforme, donc, qui est accessible à partir du site de la cliente. Donc, tout en fait, c'est un formulaire électronique, en fait, à remplir. Il y a des pièces à attacher. Les frais pour cette procédure sont prédés par le requérant. Donc, 250 euros hors taxe. Le nom de domaine doit être enregistré. Le nom de domaine doit avoir été créé ou remouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Donc, ça, c'était valable, je dirais, toute l'année dernière. Maintenant, c'est effacé, puisque tous les nom de domaine ont été donc remouvelés au moins une fois depuis cette date. Et le nom de domaine visé, un neuf éloigné d'aucune croissance judiciaire ou extrajudiciaire, donc, il a un éloigné, non, il est éloigné. Alors, les points importants. La charge de la preuve qui est sur le requérant. Il ne suffit pas que le requérant nous dise ce nom de domaine-là, vise, viole l'article 45 et 2, où il est contrefaisant de mes droits. Ça ne suffira pas. Il va falloir aller prouver toutes les argumentations. Donc, la scotture, sur les... Je m'en prie. La preuve, ça tue donc sur chaque demande, au lieu des seules pièces et écritures. C'est-à-dire que la preuve ne va pas faire de recherche. Si dans un dossier, quelqu'un nous parle d'une décision qui est importante à ses yeux parce qu'elle met en avance, par exemple, la notoriété de la marque et que cette décision n'est pas dans le dossier, on n'en tient pas par contre. Les argumentations et les documents officiels doivent être traduits. Donc, c'est une obligation. C'est dans le règlement et normalement traduit par un traducteur assurmenté. Si vous mettez une pièce qui est dans une langue exotique, mais pas anglais, par exemple, il est fort peu probable que le collège en tienne compte. Il y a un délai d'exécution, en fait, qui existe. Ce délai d'exécution est de 15 jours une fois que la décision est rendue. Mais ce délai d'exécution disparaît dès lors que le titulaire a donné son accord. Il est inutile d'attendre 15 jours puisque le titulaire est d'accord pour, en fait, exécuter la décision. Toutes les décisions vont être publiées. Il n'y a aucune possibilité de rendre la décision confidentielle. Et je dirais même que la plupart des implementations des parties le sont également. Enfin, cette procédure est applicable à toutes les extensions qui sont gérées par la FNIC, et ça depuis le 6 décembre dernier. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous savez quelles sont les extensions que l'on gère actuellement ? Pardon ? C'est des temps de quoi ? Ah, il faut aller plus précis, parce qu'on les a pas toutes. Ils ont pas. Donc, il y a le point RE pour la réunion, le point TF pour les terres australes, le point WVF pour Alice et Futuna, le point PM pour Saint-Pierre-et-Duclon, et YT pour Malotte. Donc, pour l'instant, ça en fait 6. Alors, je dirais qu'en fait, mise à part le point FF en lequel on a été désigné, toutes les autres extensions sont gérées par la FNIC, je dirais, par l'histoire, par l'usage, jusqu'à ce que le nouveau cadre légal intervienne, il n'y avait pas d'office en instrument, il y avait des unies officiellement pour gérer ces extensions. Donc, on gère tout seul, on a vu, historiquement. Vous savez qu'il y a eu un appel à la candidature, donc, l'année dernière, pour laquelle on s'est porté candidat, donc, on a donc obtenu point FF récemment. Il y a encore 10 dossiers pour les extensions de l'Ontario, justement, donc, il y a avec ça, il y a la loi de Blanc, la Martinique, la Guyane, on a quoi, la Collision ? C'est Saint-Pierre-et-Denis ? Il y a le .pf par la Collision-Denis et le .nc par même le fait de l'Ontario, ils ne font pas partie de la compagnie, parce qu'il se souvient à l'autre cas de... Il y a Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Denis. Donc, ces dossiers-là devraient être jetés récemment sous peu, et on devrait avoir, en fait, la décision du ministre de savoir à qui il va profiter dans ces bêtes-là. Vous avez des questions jusque-là ? Alors, on va rentrer un petit peu dans le, je dirais, du sujet au niveau des dossiers, puisque, bon, vous savez, c'est au requérant qui va donc revenir déjà d'avoir un intérêt âge pour déposer une conceiture, et que le nom de domaine, objet de litige... Donc là, je vous ai copié, collé, exactement ce qu'il y a, effectivement, dans la loi. Il y a trois alinéas sur lesquelles, en fait, on peut intervenir. Que le nom de domaine soit susceptible de porter attente à l'ordre public, que le droit de meurtre soit susceptible de droit garanti par la Constitution, qu'une part en loi. Bien, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus flou comme notion. La deuxième, c'est susceptible de porter attente les droits de propriété intellectuelle ou de personnalité. Donc ça, c'est un petit peu plus fou pour toute marque. Sauf si le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et d'un mauvais sport. Donc là, il va y avoir, en fait, une balance qui a été intégrée par ce nouveau cas. Et j'ai envie de dire, pour être un peu proche aujourd'hui, si vous avez une marque, c'est pas gagné. Puisqu'en fait, si le titulaire en face qu'il a un intérêt légitime à un autre domaine et qu'il agit de bonne foi, il faudra que le collège de la FMI se penche sous ces deux notions-là et voici le titulaire effectivement est bien dans le cadre prévu par la loi et auquel cas il pourrait ne pas accepter la demande de transmission de mon domaine et de suppression. J'ai une question, est-ce que la jurisprudence antérieure l'application de laquelle la serve d'information d'un domaine des marques et notoires constitue un liège de mauvaise foi ? Non. Donc il faut que le nom de maître soit utilisé, s'il est parqué ? S'il est parqué avec une page parking avec des liens hypertextes qui visent les produits et services qui sont couverts par patron, qui visent les produits et services ceux qui sont en l'occurrence. Et s'il est simplement parqué sans... Non, on va aller chercher autre chose. Je ne vois pas d'autres informations. Le troisième anemia, c'est le nom de maître qui est identique, doit pas rater à celui de la République française, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités, d'une institution, d'un service public national. Et vous voyez, il y a encore aussi de l'autre côté, j'arrive. C'est-à-dire que le titulaire ne doit pas justifier l'intérêt légitime et agir de mauvais espoir. C'est le pendant et le même que pour les marques. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui déposerait une gendarmerie nationale, par exemple, eh bien, le ministère devrait prouver que le titulaire ne justifie pas de l'intérêt légitime et qu'il agite de mauvais espoir pour avoir ce nom de domaine-là. Oui, une question, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. On dit que le nom de domaine doit porter atteinte à des droits de connaître intellectuel. C'est le nom de domaine en tant que tel ou l'activité du site pour lequel le nom de domaine est utilisé ? Maintenant, on regarde énormément le site. C'est l'usage du nom de domaine. Et je n'ai pas enlevé avec moi le texte de loi, mais en regardant tout à l'heure, je crois que sur un des transparents, il y a exactement la définition, effectivement, de ce qui est intérêt légitime ou mauvais espoir. Et je crois que le texte de loi est libéré de la façon où c'est le nom de domaine qui doit être utilisé à des fins de... On est bien dans un usage du nom de domaine. Alors, du coup, il y a deux questions sur le point 2. Si je comprends bien, je vais prendre un cas que j'ai, je suis avec mon Nike. Et j'ai été informé sur le point 2. Et pour Converse, j'ai été informé par le distributeur de Converse, qui est aussi le distributeur de Kickers, qu'ils ont un site kickershoots.fr, mais qui ne manquent pas de Kickers, qui ne manquent que du Nike. Est-ce que dans ce cas-là, en me parlant sur... Je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais après, vous êtes prêts. Vous pourriez, effectivement, faire une sirenie en prouvant, effectivement, ce que vous voulez prouver. C'est-à-dire que le produit... Enfin, peut-être que... Je ne sais pas. En fait, je suis mal à l'aise pour vous répondre parce que, comme vous verrez, on est un collègue de plusieurs personnes. Et en général, les dossiers sont très discutés et on regarde ce qu'on a dans le dossier. Et je peux très bien vous dire « Oui, ça marchera. » Et puis, vous me faites le dossier, il va vous montrer une pièce et là, vous n'aurez pas la réponse que vous expérimez. Donc, je suis très mal à l'aise pour être prouvé. Il y a encore à l'aise. Et pour rappeler ce qu'il y a en plus, on aura cumulé ce qu'il y a en même temps. Si je ne suis pas dans le dossier, le second domaine et tout ce qu'il y a et l'intérêt de l'institut, il faudra mettre la pièce. Oui, c'est sûr. Et le non-intérêt légitime, comme parmi de... Donc, sur le deuxième point, c'est par exemple l'utilisation d'une marque en un domaine à des titres de dénonciation, dénonciation, par exemple, pourrait être l'intérêt légitime. Il y a des sites de libérés d'expression ou des choses comme ça. Ça peut faire, effectivement, être reconnu comme un intérêt légitime. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà des dossiers fondés sur la tête à l'art public, mais je me demandais ce qui était entendu par cette notion. Soit pour l'institut médicament et je pense notamment à l'art public sanitaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la publicité ou les demandes de médicaments qui sont en train de faire en France. Du coup, je vais vous dire qu'effectivement, ça rentre dans le début du sujet puisqu'en fait, on a reçu très nécessairement la cyber-douane, la VGCCR et la Cure de l'institution qui travaille sur le médicament et qui travaille sur le médicament sur Internet. Et l'un des engagements de la publique lorsqu'elle s'est portée candidate, on a été en fait d'ouvrir Cireni gratuitement, pour un certain nombre de services de l'État. La VGCCRF et le cyber-douane en font partie et sans dévoiler le secret de l'étude, nous avons déjà deux, trois dossiers qui ont été déposés par le cyber-douane et qui visent le premier à l'inéa, l'ordre public, etc. et je crois que c'est les ventes de cigarette. C'est-à-dire que nous attendons quelques dossiers effectivement qui sont liés à l'inéa. Mais s'il y a un autre acteur que c'est l'acteur public qui a un objectif d'agir, on peut très bien agir. Bien sûr. Jusqu'à présent, le premier à l'inéa, on l'a vraiment utilisé pour tout ce qui est contraire à la loi. On a dû traiter deux, trois dossiers pour lesquels il y avait de plusieurs patients d'identité, de l'esprit en cri. Vous savez, c'est des histoires où quelqu'un se fait passer pour une entreprise, commande des marchandises, se fait livrer les marchandises à une adresse et la vraie entreprise reçoit la facture. C'est des choses qu'actuellement, on leur rend compte et on a dû gérer deux, trois dossiers pour ce qu'elle a aussi. Alors, la notion d'intérêt légitime, donc si ça vous intéresse, je vous ai bien mis la référence de l'article du déprès, peut notamment caractériser l'existence à l'intérêt légitime le fait qu'on met bien dans l'utilisation du nom de domaine. Utiliser ce nom de domaine ou un nom identique ou apparenté dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé. D'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droit reconnu sur ce nom de domaine. De faire un usage non commercial ou non de domaine d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel reconnu ou établi un droit. Donc, ce sont ces trois définitions qu'on tôt dans le déprès. L'information intéressante s'était marqué peu notamment. Ça veut dire qu'en fait, le collège Chirini a le loisir, éventuellement, s'il tombe dans un dossier intéressant, d'ajouter, je dirais, un quatrième LDA à cette notion d'intérêt légitime. et vous voyez, on est quand même sur du inusage dans le domaine le fait d'être connu sous un nom identique alors même qu'on n'a pas de droit. Alors, imaginons par exemple quelqu'un qui s'appelle M. Nike, par exemple. Donc là, effectivement, on est bien avec une personne qui est connue sous son nom identique. Évidemment, si M. Nike vendait sur son site web des chaussures ou avait des liens vers, je ne sais pas, une activité concurrente, un Nike, où effectivement, on serait peut-être plus dans l'intérêt légitime et on serait peut-être plus dans la mauvaise foi. Voilà. Et de faire un usage non commercial à un nom de domaine sans faire attention de tromper le consommateur ou de nuire la réputation. On peut être effectivement sur tous les sites d'expression, de liberté d'expression à un nom de domaine où j'ai des choses à dire sur adidas.fr, par exemple, et on a un site effectivement de consommateurs qui discute sans intention de nuire mais ce site effectivement reprend la marguerite. Alors, on a la même chose pour la mauvaise foi. Donc, toujours avec le notamment. Donc, d'avoir obtenu ou monté l'enregistrement de ce nom principalement en vivant le plan de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public ou à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou à parenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement. Là, on a tous les noms de domaine que l'on retrouve quasiment quelques jours après l'enregistrement sur une plateforme de vente de noms de domaine par exemple où tous les titulaires de marques qui reçoivent un email en leur disant j'ai un nom de domaine à vendre qui peut bien vous posséder par exemple. d'avoir obtenu ou à un nom de domaine principalement dans le but de mire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu ou celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur et d'avoir obtenu ou monté l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la remunie du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou celle d'un produit ou service assimilé en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. Ce sont trois notions que l'on a à notre disposition pour qualifier la mauvaise foi et c'est intéressant pour le repirant de les connaître et de regarder quand il dépose ce dossier série et on demande dans quel cas il faut se situer et de travailler effectivement sur ces notions-là pour trouver en fait que la personne a un but de profiter de la renommée ou a un but de le vendre ou a un but effectivement de nuire à la réplication donc ce sont des petites idées qui peuvent vous permettre de monter les dossiers. Vous trouverez ces notions directement dans le décret. Alors comment fonctionne ce... Oui, une question sur la même chose. Il y a eu en décision que le fait de donner des fausses coordonnées lors de l'enregistrement s'est précaractérée dans le soir. C'est un indice supplémentaire. Ou ça, en fait, c'est un indice en tête avec. Alors, sur certains dossiers on est en frissot d'indice parce qu'on se retrouve pas dans l'indice de point-là. Mais, j'ai envie de dire on tourne autour. Plus un indice supplémentaire ça va être les cordillers qui s'imposent. Plus le fait que la personne par exemple dans le dossier me requérant me prouve que cette personne-là est habituée je dirais des palais de justice ou des organismes extrajudiciaires donc cette personne a un portefeuille et un domaine qui somme toute assez litigieux donc tous ces indices font qu'on peut déclarer un dossier pour en fait déclarer un domaine comme obtenu par mauvaise foi parce qu'on met un indice un faisceau d'indice le fait d'avoir des coordonnées inexactes mais qu'on ait ce seul élément dans le dossier ne suffira pas. Ça peut apporter je dirais de l'eau alors comment fonctionne le collège ? Donc, Cyrilie c'est interne à la FNIC c'est un collège de trois personnes trois personnes donc titulaires et deux suppléants tous salariés de la FNIC et tous désignés par le directeur général de la FNIC Pour le moment la possibilité de choisir un tiers pour aller étudier le dossier n'a pas été retenue essentiellement pour un problème de temps puisqu'en fait souvenez-vous la loi donc est sortie en mars 2011 le décret d'application en août 2011 et depuis 6 à 8 mois il n'y avait plus de système de résolution de litige pour les points fr puisque ça avait été arrêté en raison de la de la prongation de l'ancienne loi donc on se trouvait dans un je dirais un nomadilien pendant 6 mois à 8 mois il a fallu tant de chances pour rédiger un nouveau règlement on n'a pas vraiment eu le temps de se pencher sur la question des tiers et notamment de toutes ces règles de déontologies de déontologie donc on a opté pour la solution la plus simple c'est-à-dire de faire cette conséquence de résolution de litige en interne à la fin donc dès le début je dirais dès nos premières décisions et même la première a fait un petit buzz c'est plus sur les réseaux sociaux c'est qu'en fait on a pris une partie d'élargir en fait la notion d'intérêt et à agir d'aller un petit peu plus loin que celle que vous pouvez connaître dans les cas habituels et notamment on a pris partie de dire que quelqu'un qui détient un nom de domaine une marque une dénomination sociale un nom patronymique identique ou quasi identique ou similaire sous une autre extension sous la même extension et ça quelle que soit la date par exemple d'enregistrement du nom de domaine peut avoir un intérêt à agir ça a été notre première décision je fais appel à la maison je crois qu'en fait le détenteur de la marque qui a donc ouvert le premier dossier c'est rédit avec une marque qui avait été déposée après le nom de domaine et on lui a reconnu un intérêt à agir ensuite on rentre dans le dossier et on va aller chercher l'intérêt légitime du titulaire et puis la bonne histoire est en fait mais au moins on a reconnu à ce qu'il y a la possibilité d'agir donc tout le collège se prononce sur l'absence d'intérêt légitime plus un mauvais espoir c'est quelque chose je dirais d'assez chaque collège commence par le même rituel c'est à dire de vérifier l'intérêt à agir du requérant de voir dans quel cas nous sommes dans quel alinéat article où est-ce qu'on est dans le second ça qu'on a un droit de propriété qui est revendiqué où est-ce qu'on se trouve dans le troisième c'est-à-dire dans un service public national ou de collectivité donc on regarde et la violation est complète il va falloir traiter et ensuite on arrive sur la mention d'intérêt légitime de la mauvaise foi et chacun en fait des points étudiés si on n'a pas d'éléments sur l'intérêt légitime on va alors passer sur la mauvaise foi alors quelles sont les grandes tendances si le titulaire justifie d'une exploitation antérieure le critère de la mauvaise foi ne fait trop bien ça c'est des choses que j'ai été rechercher dans chaque une des décisions pour vous donner une idée de ce qui se fait dans les grandes collèges si le but principal de l'enregistrement du long domaine par le titulaire est de vendre pour louer le long domaine le critère de l'investissement sera alors retenu un titulaire résident sur le sol français ne peut ignorer la renommée de grands comptes implantées sur le territoire français un requérant non éligible à la chambre de l'hommage ne peut pas bénéficier d'une transmission mais uniquement d'une suppression des longs de l'hommage par contre la transmission sera possible si dans le dossier il nous indique vouloir transmettre le long domaine vers une entité avec laquelle il va trouver le lien de patrimoine c'est une filiale par le temps c'est une filiale une mention explicite sur le site vers lequel renvoie le long domaine le tigieux indiquant qu'il ne s'agit pas du site officiel et d'un requérant est une preuve de bonne foi du titulaire sauf si l'activité du titulaire est inconturante la celle du requérant il arrive aussi que le requérant va déposer un dossier sans mentionner sur quel fondement il va donc porter son dossier et dans ce cas là en fait c'est le collège qui va au regard du dossier décider sur quel point le dossier sera traité il n'est pas rare en fait d'avoir des dossiers qui sont traités à la fois sur la linéa 2 c'est à dire le droit de propriété mais également sur la linéa 3 parce que c'est par exemple une collectivité locale qui a eu la bonne idée de déposer une marque et dans ce cas là on va même étudier les deux cas les pages d'églos qui sont fournies par l'huissier ou par le requérant lui-même ont la même force prouvante à partir du moment où elles sont datées ce qu'il faut comprendre par là c'est que je dirais tout le monde n'a pas les mêmes moyens et si Rémy étant quand même une procédure qui est accessible pour tout le monde de ce certain nombre n'étant pas églant on a des dossiers qui sont déposés par des particuliers il est difficile pour eux effectivement de faire faire de l'hissier donc Val je dirais expérience est souvent le coup est exorbitant pour eux donc on a accepté en fait des copies d'écran qui sont dans lesquelles ce qu'on va dans les dossiers et ce que je vous disais tout à l'heure qui sont très important c'est que tous les éléments des argumentations peuvent être prouvées car en l'absence de ces éléments on ne pourra pas les prendre en compte et ça peut être très important on a vu déjà des dossiers qui ont en fait été rejetés parce qu'ils manquaient que la pièce maîtrise du dossier il n'y avait pas de copie d'écran il n'y avait pas il n'y avait pas le dépôt de la marque sur lequel on pouvait s'appuyer des choses comme ça alors quelques statistiques donc depuis l'ouverture c'est à dire il y a un an on a traité 157 dossiers il y a déjà 30 décisions qui ont été vendues 32 ont été rejetées 23 ont été dont le nom de domaine a été transmis en accord avec le titulaire pour le moment il n'y a qu'un recours l'identité des requérants donc vous voyez une forte proportion des expressions morales il y a quelques points titulés évidemment beaucoup de décisions c'est le point à faire 4 points à faire rien sur les autres exceptions pour finir j'ai envie de faire un petit peu de pub en tout cas pour vous donner plus d'informations on vient de lancer le mois dernier ce qu'on appelle le scope sur Cyril vous avez sur le site en fait toutes les statistiques donc la nationalité des requérants la nationalité des titulaires la nationalité des bureaux d'enregistrement le nombre de domaines le plus ancien qui a été considéré comme Cyril le plus court les moyens le nombre le nombre alors je cherche un petit peu tu vois autre chose il y a plein de tas d'écran de statistiques c'est très dense je vous invite à aller les consulter si jamais vous avez besoin d'autres statistiques n'hésitez pas éventuellement à nous envoyer un petit mail on peut très bien les intégrer dans les statistiques des mois prochains on va sortir aussi cette semaine dans ce qu'on appelle la jurisprudence Cyril un petit dossier qui reprend un mal de points qu'on a vu ensemble ce matin plus d'autres qui visent à certaines décisions en je dirais plus précisément et qui devrait après on va essayer de garder ces juristiques au moins deux fois à l'année pour permettre un petit peu voir des évolutions je vous ai également à leur apporter quelques petites choses que l'on a fait à la dernière parce qu'on a trouvé l'action électronique sur notre site vous connaissez tous ce qu'il y a là vous avez les mêmes choses avec le rédouement des petits j'ai besoin de pouvoir le faire donc en conseil ou en anglais donc pour finir il y a quelques nouveautés qui vont arriver comme je vous dis tout à l'heure on s'est engagé dans notre candidature à faire évoluer Cyrilie deux engagements dont trois et un troisième que je n'ai pas mis là parce que ça ne vous concerne pas mais on a parlé tout à l'heure c'est la gratuité de Cyrilie pour les organismes et là en tout cas le requérant va être remboursé à autour de 150 euros chaque fois que la décision lui sera favorable ça devrait intervenir j'espère d'ici la fin de l'année que l'on a annoncé et puis l'intervention de ces tiers on a commencé donc à travailler nous avons donc nous avons déjà commencé les travaux avec l'OMPI la nouvelle procédure avec l'OMPI devrait avoir le jour en septembre de l'année prochaine on est obligé en fait de respecter un certain nombre de points qui sont la loi et notre convention interagéristique puisque cette procédure en fait doit être conforme à l'article 46 c'est-à-dire que l'OMPI va devoir interagéristique dans les mêmes délais sur les mêmes mouvements et avoir les mêmes effets que Cyrilie le règlement avec l'OMPI va devoir être approuvé tout pareil par le ministre qui devra être intégré au règlement intérieur de l'AFNIC la procédure sera ouverte par l'AFNIC et la décision sera rendue par l'AFNIC il y aura juste un petit crochet en fait entre les deux il y aura le collège Cyrilie qui rendra la décision mais un expert de l'OMPI donc nous travaillons ardavant je dirais avec l'OMPI pour trouver les nouveaux critères de déontologie s'appliquer aux experts et qui donc feront l'objet d'une intégration dans le règlement de Cyrilie je vous ai fait un petit slide parce que je ne sais pas si vous connaissez tout ce que fait l'AFNIC en tout cas à l'heure actuelle en matière de règlement des tips on est un peu focalisé sur Cyrilie mais on ne fait pas d'autres choses donc vous les retrouvez dans ce petit fascicule contactez le titulaire via le formulaire de contact administratif je ne sais pas si vous connaissez cette possibilité via la vasobise quand vous avez un titulaire qui est en diffusion restreinte et que vous ne connaissez pas qui il est donc vous avez quand même envie de lui faire passer un message vous pouvez utiliser cet outil-là qui renvoie en fait votre message directement au contact administratif qui en général est le même du reste ce que le titulaire ça ne vous garantit pas une réponse mais en tout cas vous avez ces possibilités-là il est utilisé environ demi-fois à l'année donc je n'ai pas de statistique retour par contre je ne sais pas ce que ça peut donner mais ça existe et ça peut aussi vous donner un élément supplémentaire dans des dossiers ensuite qui vont suivre dans les litiges en quoi vous avez essayé de contacter effectivement et que vous n'avez pas une réponse vous pouvez demander aussi la vérification des coordonnées des titulaires lorsque vous avez un doute sur les aptitudes des données la FNIC propose de service quand vous avez un doute que vous avez envoyé un courrier qui est revenu n'habite pas à la crise indifiée vous pouvez demander à la FNIC de procéder à une justification on va se mettre en relation avec le bureau d'enregistrement on va gérer le portefeuille du nom de domaine enfin le portefeuille du titulaire et on va attendre que le bureau d'enregistrement corrige les données c'est gratuit c'est gratuit ce qui veut dire qu'en fait pendant 30 jours on va gérer le portefeuille si le bureau d'enregistrement ne met pas à jour les informations le portefeuille va être bloqué donc du coup le nom de domaine ne fonctionne plus et au coup c'est 30 jours de blocage nous allons supprimer le portefeuille du titulaire si personne n'a mis à jour les informations donc ça peut être utile également pour vous la divulgation des données personnelles on en fait environ une cinquantaine par mois un formulaire que vous trouvez sur votre site pour pouvoir connaître l'identité du titulaire et enfin le formulaire quand nous a demandé le maître le gouvernement nous a demandé le maître c'est dans la loi signaler un nom de domaine illicite au contraire à l'ordre public donc j'insiste sur le fait que c'est illicite au contraire à l'ordre public parce que bien malheureusement ce formulaire est souvent utilisé à l'organisation par des dépendants des droits qui me disent que j'ai une marque et donc illicite non c'est illicite parce que dans le domaine par exemple de l'apologie je ne sais pas de crimes racistes ou de pédophilie ou des choses comme ça donc c'est plutôt dans cet objectif là que ce formulaire a été fait par exemple un site qui réclame des données bancaires pour faire des empris rentre effectivement dans cet usage de ce formulaire au regard de ce qu'on reçoit nous transmettons en fait ces informations à l'office de lutte donc à l'office de lutte contre la cybercommunalité nous pouvons même de temps en temps nous-mêmes une information sur la plateforme voire nous transmettons à la gendarmerie si il y a un domaine qui est effectivement très problématique mais si vous trouvez effectivement un domaine de ce type là à utiliser aussi j'ai eu une petite question sur la demande de dénabilisation de l'organisme personnel c'est gratuit et le fondamental il est surçu de la fin c'est ça mais tout ce qui est là est gratuit concernant la procédure de valorisation de la situation une fois que le portefeuille titulaire a été supprimé est-ce que quelque chose vous empêche de le réunir juste et donc de mettre le retour dans le domaine public effectivement ici donc à titre de protection à intérêt à déposer pardon à titre de protection l'entreprise j'ai envie de me dire oui mais après je comprends quand on multiplie en fait on trouve avec un portefeuille immense et des noms de domaines qui ne nous servent pas quand je veux tout ça et l'autre question concernant la justification de la d'une densité du titulaire c'est que souvent je me rends compte c'est que des sites asiatiques enregistrent des noms de domaines sous l'identité de personnes dont les pages jaunes révèlent qu'elles existent vraiment nous on va demander les documents non voilà parce que là vous avez vu la valorisation du site la valorisation c'est quelqu'un qui va le signaler un doute mais sans nous apporter de preuves de pièces ou parce que la clinique a regardé un petit peu ce qui s'enregistrait et a détecté un titulaire très présent dans les derniers enregistrements et donc elle va lancer elle-même cette valorisation elle va aller chercher sur les pages jaunes sur les bases en ligne des sociétés etc donc on va en fait on va même envoyer un email à l'adresse qui nous est indiqué on va aussi peut-être téléphoner à la numéro de téléphone pour vérifier nous-mêmes deux cas vont se présenter on a trouvé en fait l'information qui nous est donnée moyennant le doute d'ose erreur dans lequel on va faire la correction vous-même et ça sera mis dans la base de l'IS ou dans les détails dans la base de l'IS comme quoi cette information a été vérifiée par la clinique avec une date nous ne trouvons pas donc nous allons aller voir le bureau d'enregistrement et nous allons lui dire nous on n'a pas trouvé maintenant si c'est votre client voilà si vous avez envie de mettre à jour la base de l'IS ça serait bien en plus ça va vous valoriser puisqu'en fait il sera indiqué comme misèrement par le bureau d'enregistrement donc à l'heure actuelle je ne sais pas si les bureaux d'enregistrement le font de façon systématique il y en a qui le font et qui ne le font pas ça c'est la première partie la valorisation ça porte son nom c'est pour valoriser la base de l'IS et pour permettre d'avoir des informations sur le fait que ces informations et les données qui sont dans la base de l'IS ont été vérifiées par quelqu'un à une date la justification elle est beaucoup plus contraignante puisque là elle débute parce qu'il y a une preuve vous nous envoyez avec le formulaire la copie du retour de poste par exemple vous nous envoyez aussi la copie du retour mais l'heure des notes sur l'adresse qui n'existe pas quelque chose comme ça et donc avec ces informations-là nous allons donc tout de suite jouer le portefeuille tout ce qui est déjà un peu contraignant et en fait la seule façon de se sortir de cette procédure c'est que le bureau d'enregistrement nous adresse les justificatifs de son client alors on va demander des factures de téléphone on va demander des caisses d'identité etc. et on va donc demander à ce que la base de l'IS soit lui en cohérence avec cette place donc effectivement l'asiatique qui appuie le nom de quelqu'un un peu par hasard n'a jamais pouvoir nous apporter d'éléments alors pour le camp j'entends bien mais pour déclencher votre enquête est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait simplement un ou deux éléments qui ne colle pas par exemple je reprends l'exemple de cette personne qui a un nom de domaine qui est dans les pages jaunes le nom existe l'adresse est la bonne etc. en revanche le numéro de téléphone est un nombre de téléphone le numéro de téléphone dans le monsieur qui est je pense qui est à Saint-Gapo alors cette personne est aussi à lui et l'adresse mail il n'empêche de donner une adresse mail qui est effectivement fonctionnelle le fait qu'on ait un numéro de téléphone à Saint-Gapo ce n'est pas interdit en soi le téléphone existe je m'entends mais on est quand même assez sceptique et est-ce que ça te permet de déclencher alors ça permettra de déclencher une valorisation selon les informations que vous recevez parce qu'en fait vous êtes tenu informé en tant qu'initiateur de la NIF agent ou non de la clôture ou non du dossier vous pouvez toujours ensuite je dirais déclencher une justification si vraiment le retour de la première valorisation ne vous satisfait pas parce que nous on va aller regarder l'adresse on va dire tiens il existe cette adresse là elle a été prise sur l'échange le téléphone si on appelle quelqu'un va nous répondre on va peut-être on tourner sur un répondeur mais ça c'est pas interdit l'adresse mail on va la tester s'il y a une réponse qui nous revient on estimera que le dossier est clos alors vous avez un pédagogique que vous avez pris un mail oui mais ce sont des éléments je sais dire c'est absolument pas satisfaisant à 100% ça nous permet de faire un peu de nettoyage mais effectivement dans des cas comme le vôtre des cas assez fréquentes et puis ne pour nous pour aller les chercher en fait d'accord maintenant on peut avoir d'autres façons si vous savez que cette personne-là a été du bien dans le monde ou dans le monde de même vous pouvez avoir un élément supplémentaire pour demander une vérification de plus voilà je crois que moi j'ai peut-être du c'est c'est Sous-titrage ST' 501